C'est parti, on retrouve l'homme de la bibliothèque. C'est vous qui vous nommez comme ça, homme de la bibliothèque. Bob Garcia, qu'on retrouve avec plaisir le mardi. Salut Bob. Salut Juliette, bonjour à tous. L'homme des livres, qui nous parle des livres et qui écrit des livres, je veux le signaler. Vous m'avez dit Juliette, faut qu'on en parle. Il y a un éditeur lillois qui réalise et qui nous propose des livres jeunesse, mais vachement bien, dites-nous tout. Oui, c'est super. D'ailleurs, on entend tout le temps que les enfants, enfin souvent, que les enfants ne lisent plus, etc. Je peux vous assurer que c'est absolument faux. Ils adorent lire, j'en vois plein sur les salons. À partir de deux ans et demi, trois ans déjà, ils sont attirés par les bouquins. Alors là, justement, c'est l'occasion de braquer le projecteur sur une petite maison d'édition lilloise qui s'appelle Inuksuk et qui publie donc de très beaux livres pour les enfants. J'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est la petite fille qui ne savait pas dessiner, justement. Ça raconte les péripéties d'une toute petite gamine qui doit avoir à aller trois ans, on va dire, et qui va voir un magicien pour lui apprendre à dessiner. En fait, elle réalise au fil des pages que la seule magie, c'est le travail et son propre talent et qu'elle n'a pas besoin des autres pour savoir dessiner. Donc voilà, c'est une petite fable pleine de philosophie. Ça se découvre dès le plus jeune âge. Le deuxième, c'est les Zouaves ou les Zohaves, parce que ça s'écrit comme un zoo. C'est une BD de 64 pages qui est composée de petites histoires qui se passent dans un zoo. Un petit garçon qui s'appelle Moustique est le fils du gardien du zoo, justement, il parle avec les animaux. Donc c'est mignon, c'est drôle, c'est facétieux, ça se lit bien aussi. Et pour les un petit peu plus grands, donc on va dire là après, à partir de 10 ans, allez, c'est mon coup de cœur du jour, c'est Mystère en Belgique, le manoir renté, de l'excellente auteure de polar belge Salvatore Muni et c'est publié aux éditions Ozu. Alors là, Ozu, c'est plus dans les Hauts-de-France, c'est Paris et Bruxelles, je crois, Paris ou Belgique en tout cas. C'est une petite fille d'une dizaine d'années qui s'appelle Lisa et qui est inspirée de la propre nièce de l'auteur d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est pédillante de dynamisme et puis qui signe son propre livre, enfin c'est assez génial. Elle décide d'inspecter un manoir abandonné dans lequel elle est persuadée d'avoir vu des lumières et des fantômes. Donc évidemment, la chute, ça sera un peu différent. Mais enfin, le suspense est très bien construit, ça dure à peu près 95 pages, ça séduira les petits lecteurs et puis leurs parents. Enfin, j'ai adoré, je le conseille vivement. Et puis allez voir Salvatore Muni, il est régulièrement invité dans les salons du livre des Hauts-de-France. Il est d'abord super sympa, il a plein de talents, il écrit des polars jeunesse mais aussi des polars adultes. Donc voilà, trois petites lectures pour les enfants. Ça va passer de bonnes vacances. Ah sympa, sympa. Et puis je vois en même temps sur les réseaux qu'Auzou, cette maison d'édition est parisienne et belge, est une maison qui a plein de belles valeurs. C'est une maison indépendante familiale qui défend l'écriture pour les gamins. Et merci pour ce choix qui nous éclaire sur les livres que nous pouvons offrir à nos petits. Et puis c'est super sympa de rappeler que les petits aiment lire. Merci mon cher Bob. On vous retrouvera la semaine prochaine sur France Reblenor pour les conseils lecture. Je vous embrasse bien fort et vous saluez tout le monde à la maison. Vous aussi mon cher Bob. Oui, bisous, bisous. Bisous.